Il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment dans les écoles associées à UCA. Donc on va en profiter pour aborder avec Florence justement les initiatives qui ont été prises dans le cadre de l'école spirituelle de commerce, qui a démarré, qui a déjà des jolis projets. L'idée ce soir c'est un petit peu de brosser ça et de montrer que finalement on est une communauté d'action qui est beaucoup plus importante qu'on ne le croit en fait initialement. Il y a des tas d'écoles qui n'interviennent pas, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Agro ou Paris Tech, il y a plein de choses qui se font, tout à l'heure on aura l'architecture. Mais voilà, c'est pour donner un petit peu une idée que oui, quand on a envie d'être leader, on a déjà des billes. Florence. Bonsoir, Florence Puiseux, SC Clermont Business School, merci de me donner la parole ce soir. C'est pour vous présenter un programme qui a été lancé dans le cadre d'une collaboration qui avait été initiée entre Sigma Clermont et le SC Clermont Business School et qui est le fruit d'une collaboration qui avait été déjà entamée il y a quelques années pour proposer des doubles cursus à des étudiants ingénieurs qui voudraient poursuivre avec une formation en école de commerce. Et historiquement à l'école on avait un module aussi de marketing automobile et Sigma avait pas mal d'étudiants qui allaient travailler dans le domaine automobile. Donc en fait il y avait cet historique qui existait et que nos directrices ont voulu développer pour donner la possibilité d'aller plus loin. Et c'est ce qui a donné naissance à ce Master of Science, c'est un programme qui est accessible à Bac plus 4 et qui donne un diplôme Bac plus 5 intitulé Transforming Mobility. Alors l'idée donc c'est de permettre en fait ces doubles diplômes ou ces doubles compétences et ces approches à la fois peut-être de parcours métier et de parcours thématique et en l'occurrence une thématique mobilité durable. C'est un parcours qui est accessible soit en parcours classique soit en alternance et qui dans ce cas là est pris en charge, les frais de formation sont pris en charge par les entreprises et ce qui permet aussi d'acquérir une expérience professionnelle. Alors à qui ça s'adresse ? Donc le programme a été lancé en 2020, c'est notre deuxième promotion. Aujourd'hui on a la moitié d'étudiants qui sont des étudiants ingénieurs, un tiers qui sont plutôt des profils commerce ou business développeurs. Et puis par exemple une étudiante qui a un passé de juriste, une autre qui a plutôt un passé de relations internationales. L'année dernière on avait un étudiant qui venait plutôt de tout ce qui était high tech. L'idée c'est de favoriser en fait des backgrounds multiculturels pour avoir des équipes qui travaillent ensemble en venant d'horizons variés et favoriser les liens et les ponts entre ces différents acteurs. Donc ça s'adresse à des passionnés d'automobile, pourquoi pas, mais pas que. Aussi il y a des jeunes qui veulent relever le défi, un défi important, en l'occurrence celui de la mobilité durable et qui ont envie de contribuer à faire advenir ces transformations. Donc l'objectif c'est de former des managers capables de concevoir ou de promouvoir des solutions de mobilité durable. Ça peut être aussi bien des produits que des services. Vous voyez que les slides sont en anglais et c'est volontaire parce que la formation se déroule en anglais. Donc c'est une manière de le rappeler. Et avec trois parties pris fortes. Le premier c'est en fait comme fil rouge d'aborder la transformation des modèles économiques qui émergent avec l'apparition de nouveaux entrants, les acteurs en particulier du digital, ces plateformes qui offrent des solutions de mobilité et qui viennent bouleverser les modèles économiques des acteurs traditionnels. Donc ça c'est pour une école de commerce, c'était ce qui nous paraissait être légitime, d'aborder le sujet sous cet angle-là pour le faire d'une manière complémentaire de ce que peuvent faire des écoles d'ingénieurs. Puisque les étudiants qui viendraient d'un parcours ingénieur, ce n'est pas pour retrouver ce qu'ils ont vu dans leurs écoles d'ingénieurs. Le deuxième parti pris, c'est de se focaliser plutôt sur la mobilité routière. Alors vous avez vu, on a pris le terme de véhicule qui est assez large, qui englobe évidemment l'automobile, ça peut être le vélo, ça peut être plein d'autres choses, mais bon, plutôt axé sur la mobilité routière. Et puis le troisième parti pris, c'est de dire on veut préparer des managers qui vont conduire ces transformations dans les entreprises qu'ils vont rejoindre. Donc le but du programme, c'est de permettre de comprendre tous ces enjeux de mobilité, enjeux environnementaux, de contenir le réchauffement climatique, enjeux, j'allais dire, liés à la santé pour limiter la congestion, la pollution et tous les désagréments que ça entraîne. De comprendre évidemment aussi les besoins de mobilité dans les territoires à forte densité ou dans les territoires à faible densité. Et puis surtout de comprendre aussi ce que c'est que la mobilité, les besoins de mobilité, j'allais dire, des personnes et des biens qui vont en augmentant et comment trouver des nouvelles solutions de mobilité pour satisfaire ces besoins tout en ayant conscience des enjeux et des difficultés. Donc premier objectif du programme, comprendre le défi. Deuxième objectif, je dirais comprendre qui sont les acteurs de la mobilité, qui sont en fait très nombreux et comprendre qu'on passe d'un marché, j'allais dire, de l'automobile à une économie de la mobilité. C'est un peu réducteur évidemment. Et que donc dans cette économie de la mobilité, on a en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs. Bien sûr, les acteurs que vous voyez en haut ici de la filière automobile, qui conçoivent, produisent et puis distribuent, alors ici avec les concessionnaires ou toute la distribution automobile, donc la filière automobile, mais aussi les énergéticiens, les logisticiens, que ce soit sur longue distance ou bien la logistique urbaine. Les acteurs dont j'ai parlé, les nouveaux entrants qui sont toutes ces plateformes de mobilité qui offrent des nouvelles solutions comme évidemment des Uber, Uber, Blablacar, etc. Ou qui permettent en place des applications de mobilité comme Waze, qui permettent de calculer des trafics ou bien qui peuvent aussi permettre de calculer nos trajets de mobilité, l'impact environnemental, la durée, le coût économique que représente telle option de trajet plutôt que telle autre, enfin toutes ces nouvelles solutions qui apparaissent. Ici, vous voyez les acteurs des flottes, parce qu'évidemment, si on veut transformer la mobilité, un des leviers forts, c'est d'agir sur les flottes et donc à la fois pour les verdir et pour optimiser aussi la gestion économique de ces flottes et puis inventer des nouveaux modèles économiques de partage de la valeur entre ceux qui gèrent les flottes et les entreprises pour le compte desquelles on les gère. Je pense par exemple à des acteurs comme Arval, ALD Automotive ou à plus petite échelle comme Ulysse qui accompagne des PME qui veulent verdir leur flotte, même si c'est à l'échelle de deux ou trois véhicules et des initiatives de ce type. Et puis comprendre le rôle des acteurs publics comme au niveau des villes ou des territoires plus ruraux avec lesquels travailler. En fait, tout simplement, essayer de mettre nos étudiants en situation de faire ce qu'on essaye de faire ici au niveau d'Orbimob sous votre impulsion, Patrick. Voilà, donc une orientation mobilité routière, mais bien sûr en remettant aussi dans un contexte plus large qui est celui des transports, puisque quand on observe les offres d'emploi, c'est une compétence qui est demandée par les recruteurs. Alors il s'agit en fait d'être capable d'offrir des nouvelles expériences de mobilité. Donc le parcours de formation dure un an, il est structuré autour de deux grands semestres. Le premier qui a plus vocation à comprendre tous ces enjeux-là, à comprendre les acteurs, et le deuxième qui a vocation vraiment à travailler sur des solutions de mobilité et sur la conduite de la transformation au sein des organisations dans lesquelles nos étudiants sont en alternance, ce qui est le cas pour 80-90 % d'entre eux. Voilà, je ne rentre pas dans le détail parce que je ne vois pas le temps, mais je pense que ça avance vite. La dimension territoriale chère à Orbimob, bien sûr. Ici, quelques exemples d'offres d'emploi, en fait, qui sont soit des nouveaux métiers, on pourrait appeler ça Sustainable Mobility Manager, mais en fait, souvent, c'est des métiers qui sont traditionnels et qui nécessitent des nouvelles compétences. L'idée, c'est des espèces de chefs de projet, de transformation facilitators qui vont être un peu un couteau suisse et favoriser les ponts entre tous ces univers-là que j'ai évoqués. Alors le programme a été co-construit avec des entreprises qui sont représentatives de ces acteurs dont j'ai parlé, donc un constructeur, un pneumaticien, un équipementier de rang 2, que vous voyez là plutôt en haut, quand je parle des acteurs plutôt du privé, un énergéticien, un distributeur automobile, ici, des acteurs des flottes, ou aussi de tout ce qui est financement spécialisé, les financements automobiles, puisqu'on n'achète quasiment plus les voitures, en fait, souvent, on achète un crédit. Et puis, logistique du dernier kilomètre, la flotte qui a la première flotte de véhicules électriques au monde. Et puis, dans les acteurs institutionnels, le programme a bénéficié d'un soutien financier du PIA, plan d'investissement d'avenir, dans le cadre de la filière automobile. Et c'est un projet qui a été porté en lien avec CARA et avec le campus des métiers. Si on devait retenir 4 mots, je dirais 4 fois inter, international, avec la dimension aux 3 plans, international, national et local, interdisciplinaire, intersectoriel, et puis une pédagogie qui se veut interactive, en mettant les étudiants dans des situations réelles, au contact de cas tirés de la vie réelle. Voilà. Merci beaucoup. Quand on aura 4-5 Master of Science comme ça, on sera bien. Voilà. Merci beaucoup, Florence. C'est intéressant de voir que tout ça a voie du succès, qu'il y a des étudiants. Et puis, c'est très bien d'avoir mentionné un peu ces métiers, parce que c'est quand même quelque chose de tout à fait important. C'est intéressant de voir qu'il y a des étudiants.